Avec un état de droit où les Algériens vivent dans leur pays dans la dignité et surtout un état qui puisse mobiliser les capacités humaines et matérielles qu'a ce pays pour développer le pays. L'Algérie est un pays pour des raisons historiques arriérés, sous-développés et les jeunes sont déterminés pour le développer. Mais ce qui s'oppose au développement du pays, c'est un groupe de généraux qui, étant la branche militaire du pouvoir exécutif, empêche l'état algérien de fonctionner selon le pays. Ses propres institutions. Le dernier épisode, ce président qui a été désigné par les militaires a nommé un directeur général à la douane et moins de 24 heures après, il a été relevé de ses fonctions. Comment analyser cette anomalie ? Cette anomalie est à analyser parce que les institutions ne fonctionnent pas normalement. Les institutions, c'est un groupe de généraux. Sur 102 généraux en activité, il y a une vingtaine de généraux qui font de la politique et qui ont mis même pas sur la présidence, sur les différents ministères et ils empêchent la constitution d'être appliqués. Et c'est pour ça que les algériens ne s'arrêteront pas jusqu'à ce que la branche militaire du pouvoir exécutif obéisse à une autorité civile et issue des urnes. Une autorité civile ici des urnes. Malheureusement, dès l'indépendance, nous sommes retombés dans le régime des janissaires. C'est les janissaires de 1830 qui occupent le palais présidentiel et qui décident de la politique en fonction de leurs intérêts propres. Il y a une dérive mafieuse du commandement militaire. Et évidemment, bien sûr, tous les généraux ne sont pas corrompus. Mais nous demandons aux généraux qui ne sont pas corrompus de prendre la responsabilité, de laver l'honneur de cette armée qui a été salie par des généraux vendeurs de cocaïne, par des généraux qui sont impliqués dans des trafics de tout genre. Non, ce n'est pas ça l'armée algérienne, ce n'est pas ça l'Algérie, ce n'est pas ça nous méritons mieux. Et nous voulons que c'est une autorité civile désignée par les urnes qui dirigent le pays. Que ce soit des islamistes, que ce soit des démocrates, que ce soit des laïcs, ce que nous voulons c'est une alternance. Ou celui qui développe le pays et fait une politique économique et sociale dans l'intérêt du pays, il sera réélu, qu'il soit islamiste, démocrate, laïc, berbériste ou communiste. Ce que veulent les Algériens, c'est l'alternance, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de conscience, l'autonomie syndicale. Eh bien, nous ne voulons plus que cet État soit réduit à une caisse où viennent les généraux prendre l'argent comme ils veulent. Il faudrait qu'ils sachent que n'importe quel État est dirigé par une autorité publique. Et cette autorité publique, c'est l'émanation du public, c'est-à-dire le peuple, et non pas l'émanation de groupes, de clans qui, parce que ce sont des militaires et ils ont les chars et la kalachnikov, ils ont pour la volonté. C'est quoi un général ? C'est quoi un général ? C'est un haut fonctionnaire du ministère de la Défense. Pourquoi ce haut fonctionnaire désigne le député, le président et les maires ? Pourquoi le haut fonctionnaire des PTT ou de l'industrie ne désigne pas le président ? Eh bien, parce que le haut fonctionnaire du ministère de la Défense, lui, il a la kalachnikov. Eh bien, nous, nous avons un mot dans le dialecte algérien. C'est parce qu'ils ont des chars. Et c'est nos chars. C'est nos kalachnikovs. On leur a donné pour mission de défendre les frontières. On n'a pas donné pour mission de choisir le président. Et ils choisissent même les députés et les maires. Et c'est pour cela que, parce qu'ils sont au-dessus des lois, c'est pour cela qu'ils virent vers la corruption. Et la délinquance au niveau des généraux est très élevée. Ce sont des généraux délinquants. Et c'est pour ça que le hérac ne s'arrêtera pas. Le hérac ne s'arrêtera que lorsque nous aurons l'état civil dont ont rêvé nos héros. Amirouj, Routfi, Benboulid, Al-Bibdimhidi. C'est cet état qu'ont voulu nos héros et nos martyrs. Et bien, ce hérac est déterminé. Les jeunes sont en train de dire, sont en train de dire, parce que l'enjeu est trop, l'enjeu est trop grand. C'est un enjeu historique. C'est un enjeu politique. Nous ne voulons plus que des milliers de jeunes quittent le pays Belharga et au prix de leur vie. Mais comment arriver à cela ? Comment arriver à cet objectif ? C'est en ayant un état. Nous n'avons pas d'état. Nous avons une administration d'état. Nous n'avons pas d'état. Et les Algériens sont déterminés à avoir un état. Et je vous remercie.